Le marché Madina, face à la première journée de désobéissance civile, est un pari pour le Front National pour la Défense de la Constitution. En guise de soutien à l'opposition ou par mesure de prudence, la plupart des commerçants et autres débrouillards ont bouddhé ce centre de négoce ce lundi. Le constat est amer, boutiques et magasins sont fermés, les gares routières miettes. Quelques étalagistes tentent de pêcher dans le désert. C'est la conséquence d'une crise politique qui s'allise. On a marre de cette grève, qu'ils arrêtent maintenant. C'est nous les pauvres qui payons le pot cassé, car nous sommes obligés de faire face au quotidien pour nourrir nos familles. Les grèves, on en a marre. Il n'y a pas assez de monde au marché. Mais pourquoi je viens ? Parce que je veux gagner le prix des popotes, pour que demain je gagne ce que je donne à la famille pour manger. Si je reste à la maison, et mes enfants là-bas sont tous petits, le matin ils disent « bon, papa, comme ça, comme ça, comment je vais faire ? » Ce que je mange demain, je sache ça aujourd'hui. Ce jeune est venu de Kabelin pour faire quelques achats. Devant le vide qu'affiche Madina ce lundi, il a de quoi s'inquiéter. Aujourd'hui on constate depuis le jeudi la grève des enseignants. Aujourd'hui la grève du FNDC. Et le 15, on voit aussi les désirs qui veulent rentrer dans la danse. Mais où va la Guinée ? Pour Boubacar Samoura, le sort de la Guinée est entre les mains d'un homme, le locataire du palais Segoutouréa. J'accuse la seule personne, c'est le président Alpha Kondé. C'est à dire de résoudre tout ce problème. Quand il décide aujourd'hui, le problème finira aujourd'hui. Mais si vous voyez qu'il a une intention, à ce qu'il tient coup à coup au référendum, c'est qu'il a une ambition. Quelle est l'ambition ? Qui le sait ? Parce qu'il n'accepte pas de le dire que c'est pour un troisième mandat. Mais si on ne le veut pas, pourquoi pas de ne pas renoncer à ce projet pour en finir dans ce problème-là. Ce lundi matin, toutes les principales artères de Conakry sont quasi désertes. Sur le tronçon Lambagné-Kipé-Taouya, la circulation est timide et le commerce complètement à l'arrêt. Même constat à Hamdallahï et la minière. Comme dans la plupart des carrefours et autres endroits sensibles de la ville, police et gendarmerie sont sur le qui-vive.